Tistou. Quel prénom étrange ! Oui, c'est vrai. Mais il existait un petit garçon que tout le monde appelait Tistou. Cela mérite quelques explications. Le jour de son baptême, sa marraine et son parrain avaient porté ce nouveau-né à l'église et annoncé au curé qu'il s'appelait François-Baptiste. Mais Tistou avait protesté et était devenu tout rouge, car on ne lui avait pas demandé son avis. Soudainement, s'était produit une chose étrange. Les grandes personnes n'étant plus capables de prononcer son vrai nom, s'étaient mises à l'appeler Tistou. Cela prouve que les adultes ne savent pas vraiment votre nom, pas plus d'où nous venons, ni pourquoi nous sommes au monde, ni ce que nous avons à y faire. Les cheveux de Tistou étaient blonds et frisés, et il avait de grands yeux bleus et des joues rouges et fraîches. Tous les gens qui voyaient Tistou s'écriaient « Oh, le joli petit garçon ! » Mais pour Tistou, la beauté lui semblait une chose naturelle. Les parents de Tistou étaient aussi l'un et l'autre très beaux. Le père de Tistou, qui s'appelait M. Père, avait les cheveux noirs et soigneusement collés à la brillantine. Il n'avait jamais la moindre petite poussière sur le col de sa veste, et il se parfumait à l'autre colonie. La mère de Tistou, Mme Mère, était blonde et mince. Ses joues étaient douces comme la peau des fleurs. Ses ongles étaient roses comme des pétales de roses. Elle répandait autour d'elle un parfum de bouquet. Ils habitaient une magnifique maison à plusieurs étages, entourée d'un superbe jardin, avec de beaux grands arbres. Il y avait aussi un garage pour leurs neuf voitures immaculées, et des écuries pour leurs neuf chevaux, tous aussi beaux les uns que les autres. Tistou adorait son poney gymnastique, et cela se comprend, puisqu'ils étaient de même taille. Ainsi, vivant dans la maison qui brille, Tistou était un enfant très heureux. Mirepoil était le nom de la ville où Tistou était né, et dont la maison et surtout l'usine de M. Père faisait la fortune et la réputation. Cette usine fabriquait des canons très demandés, de tout calibre, des gros, des petits, des longs, des canons de poche montés sur roues, pour train, pour avion, pour tank, pour bateau, des canons pour tirer par-dessus les nuages, et pour tirer sous l'eau. Son père lui disait, « Tistou, mon garçon, c'est un très bon commerce que le nôtre. Les canons ne sont pas comme les parapluies dont personne ne veut lorsqu'il fait du soleil. Quel que soit le temps, on vend du canon. » Sa mère lui disait, « Mange ton potage, Tistou, car il te faut grandir et devenir fort. Un jour, tu seras le maître de Mirepoil. » Alors Tistou, qui était un bon garçon, s'appliquait à manger sa soupe. Mme Mère préféra donner les bases de l'éducation à son fils jusqu'à ses huit ans. C'est ainsi que Tistou avait appris à lire. Mais à sa huitième année, son éducation fut confiée à un vrai professeur. Hélas, hélas, l'école eut un effet imprévisible et désastreux sur Tistou. Lorsque s'ouvrait le long défilé des lettres qui marchent au bas sur le tableau noir, lorsque commençait à se dérouler la chaîne, longue chaîne des chiffres des tables de multiplication, « Tistou tombait profondément endormi. » Il n'était pourtant pas si sot, ni paresseux, ni fatigué non plus. « Je ne veux pas dormir, je ne veux pas dormir ! » se disait-il. Mais rien à faire. La voix du maître se changeait en berceuse. Il faisait nuit sur le tableau noir. Le plafond chuchotait à Tistou. « Psst, psst ! » « Par ici, les beaux rêves ! » Au troisième jour, le maître remit une lettre à son père. M. Père eut la douleur de lire ces mots. « Monsieur, votre enfant n'est pas comme tout le monde. Il nous est impossible de le garder. » Le souci est une idée triste qui presse la tête au réveil et y reste accroché toute la journée. Le souci se sert de n'importe quoi pour pénétrer dans les chambres. Il se faufile entre les feuilles avec le vent. Il se met à cheval sur la voie des oiseaux. Ce matin-là, à la maison qui brille, le souci s'appelait « Pas comme tout le monde ». Le soleil ne se décida pas à se lever. Mais le souci a plus d'un tour dans son sac. Il s'arrange toujours pour se faire remarquer. Il se glissa dans la grosse sirène de l'usine et chacun dans la maison qui brille entendit cette grosse sirène crier « Pas comme tout le monde ! Tistou n'est pas comme tout le monde ! » Mme Amélie, la cuisinière, s'écria « Pas comme tout le monde ! Notre Tistou ! Et qu'est-ce qui me le prouve ? Il a deux bras, il a deux jambes ! Alors ! » Le bottleur, carolus, répétait « Pas comme tout le monde, Tistou ! Qu'on vienne me le dire à moi ! » On s'exclamait aux écuries « Pas comme tout le monde ! Un enfant si gentil ! Vous y croyez-vous ? » Ceux qui se posaient la question avec le plus d'inquiétude étaient forcément ses parents. « Voilà un enfant qui semble plus difficile à élever qu'un canon ! » se dit M. Père. « S'il s'endort en classe, comment l'instruire ? » demandant Mme Mère en laissant glisser une larme dans son café au lait. « La distraction n'est peut-être pas une maladie incurable ! » répondit M. Père. « La rêverie est en tout cas moins dangereuse que la bronchite ! » reprit Mme Mère. M. Père, qui est un homme aux décisions rapides et énergiques, s'exclama tout à coup. « J'ai trouvé ! C'est simple ! » Tistou n'apprend rien à l'école. Eh bien, il n'ira plus dans aucune école. Il apprendra les choses qu'il doit savoir en les regardant directement. « La vie, après tout, c'est la meilleure école qui soit ! » Mme Mère approuva avec enthousiasme la décision de M. Père. Et le soleil se remit à briller. Et le souci de n'être pas comme les autres enfants disparut. M. Père avait jugé logique de commencer la première leçon du nouveau système éducationnel par une leçon de jardinage. « La terre, avait-il déclaré, est à l'origine de tout ! C'est sur la terre que nous marchons ! Elle produit les légumes que nous mangeons ! » Ainsi, Tistou se renda à sa première leçon en espérant cette fois ne pas s'endormir. Le jardinier Moustache attendait son élève dans la serre. C'était un vieil homme solitaire et peu bavard. Quant à la moustache de Moustache, comment vous la décrire ? C'est une extraordinaire forêt couleur de neige. On aurait dit deux flammes blanches qui lui sortaient du nez et lui battaient les oreilles. Une merveille de la nature ! « Bonjour, M. Moustache ! » dit Tistou timidement en soulevant son chapeau. « Ah, te voilà ! On va voir de quoi tu es capable ! » « Voici un tas de terreaux et voici des pots de fleurs. Tu vas remplir les pots avec du terreau, enfoncer ton pouce au milieu pour faire un trou et ranger les pots en ligne le long du mur. Après, nous mettrons dans les trous les graines qui conviennent. » Tistou, en accomplissant la tâche que M. Moustache lui avait donnée, eut une bonne surprise. Ce travail ne l'endormait pas. Au contraire, il y prenait plaisir. Il trouvait que le terreau avait une bonne odeur. Pendant que Tistou continuait avec beaucoup d'application, Moustache faisait lentement le tour du jardin. Et Tistou découvrit ce jour-là pourquoi le vieux jardinier parlait si peu aux gens. « C'est parce qu'il parle aux fleurs ! » Il alla d'une fleur à l'autre et s'inquiétait de la santé de chacune. « Voilà, j'ai fini ! » s'exclama Tistou. « Bon, bon, nous allons voir ça. » Ils revinrent lentement. Parce que Moustache en profitait, ici pour féliciter une grosse pivoine de sa bonne mine, là pour encourager un hortensia à devenir bleu, soudain, ils s'immobilisèrent, bouleversés, stupéfaits. « Voyons, voyons, je ne rêve pas ! » dit Moustache. « Tu vois bien la même chose que moi. » « Mais oui ! » Le long des murs, là, à quelques pas, tous les pots remplis par Tistou avaient fleuré en cinq minutes. « Ce n'est pas croyable ! » dit Moustache. « Il faut au moins deux mois pour faire des bégonias comme ceci. » « Un miracle est un miracle. » On commence par le constater et ensuite on essaie de l'expliquer. Mais on n'y arrive pas toujours. « Puisqu'on avait mis des graines, M. Moustache, d'où viennent ces fleurs ? » demanda Tistou. « Mystère, mystère ! » répondit Moustache. Puis brusquement, il prit entre ses mains rugueuses les petites mains de Tistou en disant « Montre-moi donc tes pouces. » Il examina attentivement les doigts de son élève au-dessus, en-dessous, dans l'ombre et dans la lumière. « Mon garçon, » dit-il enfin après mûre réflexion, « il t'arrive une chose aussi surprenante qu'extraordinaire. » « Tu as les pouces verts. » « Verts ? Moi, je les vois roses et plutôt sales pour le moment. Ils ne sont pas verts. » « Bien sûr, bien sûr, tu ne peux pas les voir. » reprit Moustache. « Un pouce vert est invisible. Cela se passe sous la peau. C'est ce qu'on appelle un talent caché. Je suis un spécialiste. Fais-moi confiance. Et je t'affirme que tu as les pouces verts. » À quoi ça sert, les pouces verts ? « Ah ! » C'est une qualité merveilleuse. Un vrai don du ciel. Il y a des graines partout, non seulement dans la terre, mais il y en a sur des maisons, sur le rebord des fenêtres, sur les trottoirs, sur les palissades, sur les murs aussi. Des milliers, des milliards de graines qui ne servent à rien. Elles sont là. Elles attendent qu'un coup de vent les pousse vers un champ ou un jardin. Souvent, elles meurent, prises entre deux pierres, sans avoir pu se changer en fleurs. Mais si un pouce vert se pose sur une de ces graines, où qu'elle soit, la fleur pousse instantanément. « Tistou ne fut pas enchantée par cette révélation. On va encore dire que je ne suis pas comme tout le monde. » « Oui. » « Le mieux, c'est de n'en parler à personne. À quoi bon éveiller la curiosité ou la jalousie ? » « Tu as les pouces verts. » « C'est entendu. » « Eh bien, garde-le pour toi. » « Et que cela reste un secret entre nous. » Sur le carnet de notes remis par M. Per et que Tistou devait faire signer à la fin de chaque leçon. Le jardinier Moustache écrivit simplement « Ce garçon présente de bonnes dispositions pour le jardinage. » M. Trouledi, c'était l'homme de confiance de M. Per. C'était un homme d'ordre. Il surveillait les nombreux employés de l'usine et les comptait chaque matin pour s'assurer qu'il n'en manquait aucun. Il regardait à l'intérieur des canons pour voir s'ils étaient bien droits. Il travaillait tard le soir afin de contrôler les grands livres de comptes. Sans doute, le tempérament de M. Trounadis lui venait-il d'une longue fréquentation des canons. Il avait auparavant été dans l'armée. Aussi, M. Per avait-il pensé à lui pour poursuivre dès le lendemain la deuxième leçon de Tistou. « Les inquiétés ne sont que du vent hérissés de pointes piquantes et tous les murs rirent de sa méchanceté ? On le met là pour l'empêcher de nuire aux autres hommes. Il guérirait sûrement plus vite si l'endroit était moins laid ? » dit Tistou qui avait envie de pleurer. Il ne prononça pas un mot pendant tout le chemin du retour. M. Trounadis s'écrivit sur le carnet de notes de Tistou. Cet enfant est à surveiller de près. Il se pose beaucoup trop de questions. La nuit qui suivit la leçon d'ordre, il eut un épouvantable cauchemar. Bien sûr, les rêves ne sont que des rêves, mais on ne peut s'empêcher de rêver et Tistou se posait des questions même en dormant. Je sais bien que moi, si l'on m'enfermait là, même sans avoir rien fait de mal, je finirais sûrement par être méchant. Que pourrait-on faire pour que ces prisonniers soient moins malheureux ? Et soudain, une petite idée lui gratta le fond de la tête. Et si on leur faisait pousser des fleurs à ces gens-là ? Cela rendrait l'ordre moins laid et les prisonniers deviendraient peut-être plus sages. Et si j'essayais mes pouces verts ? Mais je dois faire cela tout seul, sans qu'on le sache. Tistou sortit de son lit et se glissa hors de la chambre. Dehors, la lune avait gonflé ses deux joues avec de l'air tout neuf, et étaient plutôt favorables aux gens qui se promènent la nuit. La lune adressa même un message à toutes les étoiles afin qu'elles envoient leur meilleur rayon. Tistou arriva sans encombre jusqu'à la prison. Il n'était pas bien tranquille, on le comprend. C'est sa première expérience. Pourvu que mes pouces verts fonctionnent bien, pourvu que Moustache ne se soit pas trompée. Tistou appliqua ses pouces partout où il put, par terre, à l'endroit où le mur s'enfonçait dans le trottoir et dans les trous entre les pierres et aux pieds de chaque barreau de grille. Il n'oublia pas les serrures de la porte d'entrée. Et quand il eut fini, il rentra chez lui et cette fois s'endormit sans difficulté. Imaginez la stupeur d'Imiropoilus, ainsi se nomment les habitants de Mirepoil. en découvrant leur prison transformée en château de fleurs, en palais des merveilles. Pas une fenêtre de la prison, pas un barreau qui nous reçut sa part de fleurs. Les tiges grimpaient, s'enroulaient, retombaient. Des cactus sur la crête des murs remplaçaient partout les affreux piquants. Personne ne pouvait s'expliquer ce miracle. Personne, sauf, bien entendu, le jardinier Moustache. Ah, te voilà, toi. Pas mal, pas mal, le coup de la prison. Pour un début, c'est un joli début. Mais tu as abusé du chèvrefeuille. Et puis fais attention à l'aristoloche. C'est un grimpant qui fournit bien, mais sa feuille est sombre. La prochaine fois, force un peu sur le volubilis. Ça mettrait une note de gaieté. Ainsi, Moustache devint le conseiller secret de Tistou. Les grandes personnes ont la manie de vouloir à toute force expliquer l'inexplicable. Tout ce qui les surprend les agace. Et dès qu'il se produit dans le monde quelque chose de nouveau, elles s'acharnent à vouloir démontrer que cette chose nouvelle ressemble à une autre qu'elles connaissaient déjà. Le mystère de la prison de Myrpoil fournissait aux grandes personnes une bonne occasion de s'agiter. À courure d'un peu partout, les savants qu'on appelle botanistes et qui s'occupent de couper les fleurs en quatre et de leur donner des noms difficiles. Vous pouvez vous imaginer que leur métier exige beaucoup d'études. Sachez donc que la surprise des botanistes, leur agitation, leur émoi, ne furent rien à côté de l'émerveillement des prisonniers. Comme ils ne voyaient plus de barreaux devant leurs cellules, plus de barbelés ni de piquants aux murs, ils oublièrent de s'évader. Les plus grincheux cesserent de récriminer. Les méchants perdirent l'habitude de se fâcher et de se battre. Et les libérés eux-mêmes refusèrent de s'en aller. Ils avaient pris goût au jardinage. Et la prison de Myrpoil fut citée en exemple dans le monde entier. Qui se réjouissait le plus ? C'était Tistou. Il triomphait en secret. Mais le secret est fatigant à garder. Lorsqu'on est heureux, on a envie de le dire et même de le crier. Ainsi, Tistou prit l'habitude de parler au poney gymnastique. Il chuchota à ses oreilles. « Gymnastique, écoute-moi bien et ne le répète à personne. » Gymnastique remua son oreille. « J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Les fleurs empêchent le mal de passer. » Pour M. Père et Mme Mère, l'éducation de Tistou redevint bientôt le principal souci. « Je crois qu'il serait bon maintenant de lui montrer un peu ce qu'est la misère, disait M. Père. Ensuite, on devrait lui enseigner ce qu'est la maladie pour qu'il prenne bien garde à sa santé, disait Mme Mère. M. Trounadis lui avait donné une très belle leçon d'ordre. Confions-lui aussi la leçon de misère. C'est ainsi que Tistou apprit dès le lendemain, sous la conduite de M. Trounadis, que la misère vivait dans des taudis, en bordure de la ville. Ce qu'il attendait était pire à voir qu'une prison. Des chemins étroits, boueux, malodorants, se tortièrent entre des planches pourries, assemblées tout de travers. À côté de la ville propre, construite en pierre et balayée tous les matins, la zone des taudis était comme une autre ville, hideuse et qui faisait honte à la première. Ici, pas de réverbère, pas de trottoir, pas de boutique. Un peu de gazon boirait la boue et rendrait ses chemins plus agréables, avec du volubilis, par exemple, en quantité et des clématites, pensait Tistou les pouces en avant en touchant toutes les laideurs qu'il rencontrait. Dans les cabanes vivaient plus de gens qu'elles n'en pouvaient contenir. Ces gens avaient forcément mauvaise mine. À vivre serrés les uns contre les autres et sans lumière, ils deviennent pâles comme les endives que Moustache fait pousser dans la cave. Moi, je ne serais pas heureux si on me traitait comme une endive, se disait Tistou. Tistou décida de faire croître des géraniums le long des lucarnes pour que les enfants des taudis voient un peu de couleur. Mais pourquoi tous ces gens-là logent-ils dans des cabanes à lapins ? demanda-t-il. Parce qu'ils n'ont pas d'autres maisons, évidemment. C'est une question stupide. Et pourquoi n'ont-ils pas de maisons ? Parce qu'ils n'ont pas de travail. Pourquoi n'ont-ils pas de travail ? Parce qu'ils n'ont pas de chance. Alors, ils n'ont rien du tout ? Tistou, c'est ça la misère. Maintenant, reprenons notre leçon. Que faut-il pour lutter contre la misère et ses funestes conséquences ? Réfléchissez un peu. Il faut, il faut de l'eau et de l'or. Il faut de... « Ah oui ! » dit Tistou. « Il faut peut-être de l'or. » « Non ! » « Il faut de l'ordre. » Tistou ne posa plus de questions. Et le lendemain, vous avez déjà deviné. Les journaux de Poil annonçaient une véritable inondation de volubilis, de clématites et de géraniums et des chemins de gazon. Ces quartiers déshérités dont on évitait de s'approcher devinrent les plus beaux de la ville. On alla les visiter comme un musée. Il fallut des gardiens, des guides, des vendeurs de cartes postales, des photographes. Ce fut la fortune et tous les sans-travail reçurent du travail. Moustache ne manqua pas la première occasion de féliciter Tistou. « Ah ! Te voilà ! Très fort ! Très bien ! La transformation des tout-dits ! Mais ton quartier manque un peu de parfum. La prochaine fois, pense au jasmin. Ça la grimpe vite et ça sent bon. Tistou promit de faire mieux la prochaine fois.